Bienvenue à tout le monde. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Juliette Kieberst et Eden Jean-Marie qui vont nous présenter ce soir en fait comment, disons, OpenBash Passport est émis au service d'un territoire apprenant. Eden, je te donne la parole pour vous présenter. Très bien, bonjour à tous. Donc, Eden Jean-Marie, je suis le responsable pédagogique du CIBC Emploi Conseil que je représenterai un petit peu rapidement tout à l'heure et responsable de recherche et développement du labo CIBC. Et je suis accompagné de Juliette aujourd'hui pour vous présenter en partie le projet activateur de potentiel qui va se présenter elle-même. Bonjour, donc Juliette Kieberst, je suis chargée d'un projet, donc du projet activateur de potentiel que vous pouvez voir sur notre fond d'écran. Et donc, je travaille également pour le labo CIBC dans le centre Manche. Ce que je vous propose peut-être pour commencer notre présentation, c'est tout de suite de vous partager une petite slide qui va me permettre de continuer la présentation finalement, continuer la présentation de nos structures. Je dis nos structures au pluriel, parce que comme vous le voyez, en fait, nous représentons deux structures. Le CIBC Emploi Conseil, au CIBC Normandie, que nous sommes basés en Normandie. Le siège de Taillevreux, nous avons un certain nombre d'antennes, je vous passe les détails. Le CIBC fait partie d'une fédération nationale, les CIBC, et le labo CIBC que vous voyez est l'émanation recherche et développement de cette fédération nationale. Les CIBC sont en fait des structures qui accompagnent les parcours d'insertion professionnelle. Ça concerne un certain nombre de publics qui peuvent aller de publics en insertion professionnelle, jusqu'à des publics qui veulent entreprendre des bilans de compétences, des dispositifs comme la VAE ou d'autres démarches de ce type. En cela, le labo CIBC a pour mission, comme je disais, autour du recherche et développement, s'atteler à travailler sur trois axes principaux, que sont la ludopédagogie, ainsi que la reconnaissance des compétences. Ça passe évidemment par l'identification et la valorisation. Et l'intégration des outils numériques à la pratique d'accompagnement. Donc nos actions, qu'ils soient de veille, de développement d'outils ou de formation en destination des professionnels, concernent majoritairement ces trois axes. L'action qu'on va vous présenter, et spécifiquement le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, il s'inscrit comme d'autres projets que nous pouvons avoir, des principes d'actions qui sont communs à chacune de ces démarches, à chacune de ces dynamiques. Avec cette première slide, pour l'illustrer, c'est que dans toutes les démarches qu'on a évoquées, tous les dispositifs évoqués en introduction, on a un objectif, quelle que soit la situation de la personne, qui est de l'éducation de son pouvoir d'agir. Vous avez dû sûrement beaucoup entendre cela. La plupart d'entre vous êtes des professionnels qui, eh bien, travaillez activement à cela, le développement du pouvoir d'agir et donc l'engagement des acteurs. Et dans cette équation, on estime qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui vont nous permettre d'aboutir à ce développement du pouvoir d'agir des personnes et leur engagement. Et on estime qu'avec un certain nombre de choses que l'on met en place dans ces projets, on va pouvoir agir sur chacun de ces ingrédients. Le premier, c'est le développement du sentiment de compétence. Je ne vais pas entrer dans le détail. Pour vous qui connaissez bien les badges et l'utilisation des badges pour bien atteindre la reconnaissance ouverte, le développement du sentiment de compétence intervient directement dans le fait d'accompagner la réflexivité de ces publics, accompagner la compréhension que dans des contextes spécifiques, ils sont capables et donc de permettre ce développement du sentiment de compétence à l'obtention d'un certain nombre de badges. Le sentiment de contrôle, c'est-à-dire cette impression que les actions qui vont être entreprises vont avoir des conséquences positives pour moi, le fait d'avoir le sentiment que lorsque j'agis, cela me permet d'interagir avec mon environnement et donc d'avoir, encore une fois, des résultats. Cela encore, l'utilisation de badges et la mise en place de situations qui permettent la reconnaissance ouverte vont favoriser cette réponse supplémentaire. Et puis, une analyse stratégique, c'est-à-dire amener les publics à décider, à prioriser, à faire en sorte d'analyser quelles sont leurs opportunités vis-à-vis de leur situation et du territoire sur lequel elles se positionnent. Ces trois ingrédients, une fois réunis, nous permettent de dire que les personnes vont d'autant plus passer facilement à l'action puisqu'ils seront en confiance à la fois sur leurs compétences, leur capacité à agir et bien sur le plan d'action qu'ils auront mis en place. Donc, ces principes d'action, ils sont communs à chacune de nos démarches et ils viennent expliquer en grande partie les différents principes qui vont suivre par rapport au projet. Une dernière petite mention de nos principes d'action autour de ce modèle d'apprentissage expérientiel de Kolb que l'on mobilise beaucoup, juste pour expliquer une chose tout simplement, c'est que Kolb, en utilisant ce modèle-là, explique que si chacune de ces étapes sont réunies et dans cet ordre, il y a apprentissage. Ce qu'il y a de plus classique en général, c'est dans notre expérience de formation, que ce soit à l'université ou autre, de commencer par celle du bas, la conceptualisation abstraite, la théorie, d'abord les notions un peu abstraites à la suite desquelles on va avoir un certain nombre d'autres étapes comme l'expérimentation active, une réelle expérience, puis une observation réfléchie, une analyse, une prise de recul vis-à-vis de l'expérience vécue. C'est plutôt cet ordre-là qui est classique, on va dire, dans les apprentissages. Ce que permet l'utilisation de la reconnaissance ouverte et plus spécifiquement des badges, ça va être en tout cas pour nous de partir de l'expérience. L'idée, c'est de faire en sorte que les publics que l'on accompagne et que les publics qui puissent s'emparer des différentes démarches qu'impliquent nos projets, leur permettent de partir de leur expérience du quotidien. Parfois des publics qui n'ont pas forcément de niveau de formation, ou en tout cas pour certains, une formation qui peut être lointaine, plutôt de partir de la théorie, plutôt de partir des enjeux, plutôt de partir de ces différents concepts qui peuvent être démobilisants, eh bien, partir plutôt de l'expérience des gens et de leur dire, voilà, de votre expérience du quotidien, il va y avoir des choses intéressantes à extraire et partir de cela pour favoriser les apprentissages. Ces deux principes étant posés, ça me permet d'arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire plus précisément au projet activateur de potentiel. Je vous le disais, nous avons d'autres projets, notamment en Normandie, qui intègrent la reconnaissance ouverte et qui font la part belle aux deux principes précédemment exposés. Aujourd'hui, nous allons faire un focus non seulement sur l'activateur de potentiel, un projet pique 100% inclusion dans son financement, deux territoires, le Centre Manche, comme le disait Juliette, dont elle est chargée de projet pour ce territoire, également la Vendée, un petit clin d'œil à nos collègues du CIBC Pays de la Loire qui portent ce projet sur leur territoire. Et vous allez voir des objectifs bien spécifiques à ce projet, puisque depuis quelques années que l'on s'est intéressé aux open badges et à la mise en place d'une démarche de reconnaissance ouverte, on a fait, comme beaucoup, le constat que ce qui pouvait être dommage, c'est que chacun fasse un peu des badges dans sa boutique, on va dire, et qu'on travaille tous à la reconnaissance ouverte, mais un peu en silo. Et que de ce fait, ce qui nous paraît être primordial dans la réussite de mise en place d'écosystèmes de reconnaissance, c'est qu'il y ait bien écosystème. C'est-à-dire, pour que le badge soit utile, pour que le badge soit d'une certaine valeur, c'est parce qu'il va commencer à être partagé par un écosystème. Et on a commencé depuis quelques années à se poser la question de comment arriver à favoriser la mise en place d'écosystèmes plutôt que de développer des badges chacun de son côté, en attendant peut-être qu'à un moment donné, ces badges rencontrent une certaine audience. C'est malheureusement encore trop souvent comme ça que ça se passe. On crée des badges, puis après, on va peut-être chercher les endosseurs, puis après, si on a de la chance, nos porteurs de badges vont rencontrer ces endosseurs. On a essayé de prendre les choses un peu à revers et de se dire si on voulait faire en sorte que ces badges soient utiles. Et donc, c'est souvent une comparaison que j'utilise. Si les badges étaient des clés, et pour qu'ils le soient, peut-être qu'il va falloir réfléchir à quelles sont les portes, et en l'occurrence, les serrures qui pourront être ouvertes avec ces clés. Donc, avant de créer des badges, pourquoi pas essayer de favoriser le développement de l'écosystème et donc s'intéresser à comment faire en sorte que ce travail commun, cette co-construction, préexiste à la mise en place de badges. Donc, ça, c'est un des premiers objectifs qui s'est rapidement posé lorsqu'on a commencé à écrire le projet. Et puis, ce qui va de pair avec, je pense que ça vous parlera, c'est que quel que soit finalement le choix des personnes vis-à-vis de leur accompagnement ou de leur parcours ? C'est-à-dire qu'un jeune commence par peut-être un parcours en mission locale, voire continue plus tard au Greta, ou même une personne ayant fait un parcours au Greta en mission locale, qu'elle obtienne des éléments de reconnaissance ouverte et donc des badges au cours de ses différents parcours, puisse à un moment donné, je vous le disais, être reconnu de manière plus large, avoir des opportunités peut-être un peu plus importantes de sa reconnaissance. Alors, je vous ai mis ce féri pour illustrer le fait que cette reconnaissance puisse être à l'échelle régionale, tout d'abord, ça me paraît être un territoire intéressant. Je pense qu'avec les collègues de Reconnaître et les autres territoires, on commence à se rendre compte, il semblerait que le périmètre régional soit le bon quand il s'agit de créer des coopérations autour de la reconnaissance ouverte, mais pourquoi pas de manière plus large. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inscrire cette reconnaissance dans un réseau d'opportunités pour les personnes qui dépassent leur structure d'accompagnement. Et pour ça, encore une fois, cette logique d'écosystème de reconnaissance ouverte me paraissait être le levier un petit peu à actionner de manière prioritaire. Donc, il y a bien d'autres notions qui rentrent en compte, mais avec ces deux objectifs très précis dans le viseur, on a commencé à réfléchir à un projet. Et ce projet, il vient d'après nous aussi impacter assez largement des postures professionnelles, puisque on peut parler de changement de paradigme en cela que l'utilisation de la reconnaissance ouverte dans certains secteurs d'activité va impliquer parfois une transformation, voire une révolution. On n'a pas peur des mots pour certains professionnels et pour certains secteurs. Là, il s'agit d'une mini-révolution à certains endroits. Et on en identifie un certain nombre. C'est-à-dire que là où il y a souvent identification de compétences dites stratégiques, c'est-à-dire où on est plutôt sur du travail prescrit, c'est ça qui va être intéressant, les référentiels, les fiches de poste, on est souvent plutôt dans l'identification vis-à-vis du référentiel. Alors que là, on se pose vraiment la question et essayer d'illustrer, d'incarner l'articulation entre ces compétences-là, mais également les compétences individuelles qui s'inscrivent plutôt dans le travail réel. C'est-à-dire le fait de voir à l'aune de cette articulation-là va essayer de nous faire atteindre plutôt la tâche et l'activité réellement effectuée plutôt que ce qui est attendu. En directe ligne et complémentarité avec cette idée-là, c'est le fait que habituellement, dans les situations de recrutement, on essaie plutôt de positionner les actifs au regard de référentiel, je vous le disais, que ce soit les fiches ROM, les fiches de poste, etc. On est bien sur un volet plutôt référentiel et on va essayer de s'identifier un petit peu en contraste. Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? On va bien un petit peu cocher ce que l'on a et ce qui est attendu. Alors que là, on va plutôt être dans une posture inverse, c'est-à-dire une identification de reconnaissance de compétences plutôt transversale, voire rare ou émergente, des compétences qui peuvent se mobiliser dans le quotidien. C'est-à-dire, on va essayer de voir quelle est notre plus-value, qu'est-ce qu'on a en plus, qu'est-ce qui nous singule et qu'est-ce qui pourrait être intéressant et pas forcément attendu par rapport à un poste spécifique. Une chose supplémentaire qui peut être intéressante à identifier et à signaler, c'est que là où les parcours d'insertion, les professionnels de l'insertion me confirmeront s'il y en a autour de cette table, sont souvent construits ou en tout cas étaient souvent construits à partir de la définition d'un projet. Des projets qui, parfois, sont très intéressants, mais ne prennent pas corps dans une réalité et ne sont pas accessibles pour les gens. C'est-à-dire, ne serait-ce que la distance en termes de temporalité fait que le projet n'étant pas réalisable tout de suite. Souvent, on peut avoir des personnes qui se démobilisent ou qui tout simplement mettent les choses en place. Donc là, on va plutôt être sur la création, en tout cas le fait de définir une sorte de carte des possibles, c'est-à-dire ce qui est accessible maintenant, ici et maintenant, et ce qui serait utile dans le présent, ce qui permettra peut-être d'aboutir à un projet, mais en tout cas ce qui pourrait être mobilisable dès aujourd'hui en fonction de la situation des gens, en fonction des capacités des gens et de leurs moyens, et donc rendre en cela un certain nombre d'opportunités sur le territoire d'actionnables plutôt que remises au lendemain ou projetées. Enfin, changement de paradigme aussi par rapport à une posture d'accompagnement qui est souvent autour des repérages, des freins à l'emploi, des déficits au regard d'un attendu. Alors, c'est un travail qui est nécessaire, qui reste nécessaire, mais essayer en complémentarité d'être sur de la valorisation de potentiel individuel et sur de la présomption de compétences, un concept qui est riche et qui est tout à fait important à nos yeux. Le fait de partir du principe que les gens seront capables, si on les met en situation, et qu'ils ont des compétences qui ne demandent qu'à être révélées, c'est quelque chose qui est important également en termes de posture à intégrer. Donc, toutes ces dimensions qui viennent rentrer directement en ligne de compte avec un certain nombre d'éléments de mise en place du projet. Et pour rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet, un projet qui a été imaginé sur l'articulation entre, vous le verrez, on en fera la part belle tout au long de cette présentation, des temps, des temps importants, comme ce que vous voyez intervenir dans le rond bleu qui est le comité de la reconnaissance, qu'on définira de manière plus précise par la suite, des lieux, dimension très importante, le côté espace-temps, on y reviendra, des lieux, et donc un lieu de la reconnaissance, et un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui vont participer et contribuer activement au projet. Et vous envoyez un certain nombre à l'écran de nommés, tout en passant rapidement, mais sans les éluder, un acteur qui va être prépondérant dans ce projet, c'est le pédagogue. Celui qui a été nommé le pédagogue, c'est à la fois Juliette présente à l'écran qui en est la première représentante, à la fois un collègue de la mission locale du Centre Manche qui est un partenaire très important dans le cadre de ce projet, Nicolas pour le nommer, qui est lui également pédagogue, et les collègues en Vendée, Pierrick et Mathias qui le sont aussi activement. Ça va être des acteurs finalement du projet qui vont être centrés sur le territoire, présents au quotidien sur le territoire, et qui vont être chargées, j'ai envie de dire, de la majorité des occasions les plus importantes finalement dans la mise en place du projet, que sont les situations imprenantes, on verra la caractérisation de situations imprenantes, Juliette rentrera dans le détail de ce que sont ces dernières, l'animation des temps importants comme j'évoquais, comme dit de la reconnaissance, et le fait d'être un interlocuteur au quotidien encore une fois, à la fois pour le public, mais aussi pour les contributeurs et les professionnels qui, vous le verrez, sont très importants dans la réussite et en tout cas dans le déploiement de ce projet. Un autre acteur important, c'est celui qu'on a nommé zélateur, c'est-à-dire celui qui va participer à la communication autour du projet, celui qui va permettre de faire connaître le projet. Je pense que vous m'accorderez que la communication est très importante à la fois pour faire connaître, mais aussi pour faire comprendre. Je sais qu'avec un certain nombre de partenaires, on travaille assez régulièrement à ça, c'est-à-dire à se remettre en question sur ce qui a pu être compris ou pas du projet, comment les personnes s'emparent des possibilités qui sont les leurs à l'intérieur de ce projet. Donc, les zélateurs ont une part importante dans la mise en place de celui-ci. Et puis, vous voyez un autre acteur qui s'appelle le passeur. Le passeur, en fait, il va s'agir de professionnels de l'accompagnement qui, indépendamment du projet, travaillent déjà à l'accompagnement des publics bénéficiaires, puisqu'on n'a pas précisé jusque-là, mais projet PIC 100% inclusion, projet qui va être destiné et concerné quasi exclusivement, en tout cas majoritairement, des publics éloignés de l'emploi, des publics qui vont avoir parfois déjà un accompagnement, parfois non. En tout cas, l'idée, c'est bien cela, c'est-à-dire de s'adresser à des publics qui vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'opportunités pour se rapprocher de situations d'emploi ou de formation. Et en cela, évidemment que les acteurs de l'accompagnement sont des interlocuteurs évidents et importants dans la mise en place du projet, puisque ces fameux passeurs, alors qu'ils ne le sont pas parce qu'on a décidé qu'ils le soient, les passeurs deviendront passeurs, c'est-à-dire ces conseillers de mission locale, ces conseillers de département, du service d'insertion du département, ces conseillers de structure, chantier d'insertion, feront le choix en ayant découvert le projet, on leur aura présenté, d'intégrer celui-ci en tant que contributeur et auront un rôle important sur le fait d'orienter les publics, informer les publics vis-à-vis des opportunités sur le territoire concernant celui-ci. Un dernier acteur que vous voyez intervenir, qui est le cartographe, une dimension très importante. Je parlais de lieu, je parlais d'espace-temps. L'idée, ça va être aussi une construction de parcours. Nous y reviendrons très largement à la fin de notre présentation. Construction de parcours afin de faciliter tout simplement l'identification des possibles sur le territoire, des opportunités très concrètes. Et pour cela, la cartographie est une chose importante, on le verra. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on fera la part belle avec les mini-maps d'Open Badge Passport. C'est peut-être le point le plus central de l'outil par rapport à ce qui nous permet vis-à-vis de cela. Alors, évidemment, je serai sceptique de répondre aux questions qui se poseront si jamais à la suite de cette présentation un peu sommaire, il y a des questions qui se posent. Juste pour résumer notre offre de service, vous voyez le cœur de cette fleur qui correspond au lieu, l'importance de l'ancrage après nous, avec un certain nombre de choses qui vont être proposées au public et aux professionnels sur le territoire. Je vous le disais, les caractérisations de ce qu'on appelle les situations imprenantes, sur lesquelles on va revenir tout de suite, des ateliers réflexifs, puisque pour nous, en tout cas dans la manière dont on accompagne la création des badges et dans la manière vis-à-vis de laquelle on se figure de ce que devraient être les badges, il y a forcément une demande de badges à effectuer, une demande qui doit se documenter, qui implique une réflexion. Et donc, on fait en sorte que le public ne soit pas seul vis-à-vis de cette réflexion-là, mais il soit bien accompagné, d'où les ateliers réflexifs. Une aide technique sur l'utilisation des outils, qui me paraît primordiale. L'animation de temps et d'événements à la fois sur le territoire et dans le cadre du projet pour avoir des temps de co-construction et des temps de communication qui permettent de faire connaître celui-ci. Du conseil, encore une fois, Juliette qui incarne cela auprès des professionnels qui viendraient l'avoir parce qu'ils ont entendu parler à la fois des badges ou du projet et qu'ils souhaiteraient être accompagnés dans leur découverte de l'outil et dans les démarches qu'ils pourraient effectuer autour de celui-ci. Des fameux comités de la reconnaissance qui sont ces occasions mensuelles sur lesquelles on reviendra et qui sont décisives dans la mise en place de ce projet. Donc, on voit des temps, des lieux, des occasions de continuer à construire pas à pas et accompagner pas à pas la culturation jusqu'à l'appropriation finalement de la démarche pour ce projet. Des temps réguliers, on y reviendra, d'autant plus important que le projet est éphémère, c'est-à-dire qu'on est sur un projet de trois ans. Je leur dirais, mais là, on est arrivé à presque à mi-parcours. On sera un an et demi d'ici quelques petits mois et on reviendra sur cette temporalité importante puisque l'objectif est bien de faire en sorte d'outiller le territoire, d'avoir développé des pratiques, plus possible des bonnes pratiques, de manière à ce que lorsque le projet se termine et que nous quittons le territoire, celui-ci puisse s'être emparé d'un certain nombre de dynamiques et poursuivre celle-ci en totale autonomie. Je veux vraiment être très synthétique puisque, encore une fois, Juliette va vous l'illustrer tout de suite dans la minute qui suit, mais un parcours type d'un bénéficiaire sur le projet, ce sera une fois qu'il aura été orienté par quelqu'un qui l'accompagne précédemment ou tout simplement parce qu'il aura entendu parler du projet, de nous rencontrer sur le lieu de la reconnaissance, de venir sur un atelier que j'ai précédemment cité et de vivre une situation apprenante, on va le voir, il en existe un certain nombre, à l'issue de celle-ci, de pouvoir valoriser son expérience, voire le développement d'un certain nombre de compétences par l'obtention de badges, d'être accompagné, s'il le souhaite dans sa réflexion, son analyse de son expérience, afin de remplir sa demande de badges au mieux finalement vis-à-vis de ce qu'il a envie de valoriser, obtenir son badge et petit à petit comme cela, accumuler des preuves et donc des reconnaissances de son investissement sur les différentes situations qu'il peut vivre au quotidien sur son territoire et on le verra, il y a une notion importante vis-à-vis de cela, d'identification de ce qui peut être fait ou non comme occasion quotidienne que j'évoque. D'ailleurs, Juliette, peut-être que tu peux nous montrer ce qui se cache derrière ces fameuses situations apprenantes et nous donner quelques informations sur comment tu accompagnes la création, en tout cas la caractérisation de ces situations apprenantes. Oui ? Alors, je partage mon écran. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre sur les situations apprenantes, c'est que ce sont des activités qui ont diverses natures. Ça peut être aussi bien des névolats, une formation, un stage, une action culturelle, un atelier dans un organisme d'accompagnement. Voilà. En fait, ce qui va être important, c'est que ce sont des actions sur le territoire qui étaient déjà existantes et sur lesquelles on est simplement venu reconnaître les compétences qui sont développées à l'aide des badges. Donc, par rapport à la caractérisation de ces situations apprenantes dont tu parlais, Eden, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait toujours émerger les badges en co-construction entre les encadrants de l'activité ou encadrants de l'activité et les usagers. Donc, ce sont des badges dont les critères vont être à mi-chemin entre l'expérience de l'usager vraiment tel quel et puis ce qui peut éventuellement être attendu. Enfin, en tout cas, on se met d'accord sur des critères communs plutôt qu'à mi-chemin. On a vraiment toutes les expériences qui sont rassemblées. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que non seulement ces situations, elles préexistent au projet, elles continuent à exister à l'issue du projet. Donc, en fait, l'accompagnement des structures, il consiste à vraiment mettre la lumière sur ce que les structures souhaitent reconnaître chez les personnes qu'elles accompagnent, en tout cas chez les personnes qui vivent les situations qu'elles peuvent proposer. Et cette co-construction, alors on me dit qu'il n'y a plus de son. Je ne sais pas si c'est seulement pour Bertrand. Je pense qu'Éric nous dirait, si jamais il y avait un souci, donc on va continuer. Comme je le disais, des situations préexistantes et une caractérisation accompagnée de ta part pour mettre en lumière ce que les gens voudraient faire reconnaître par rapport à leur public. Alors, ce que tu nous présentes là, c'est une application qu'on a créée tout simplement pour donner à voir les opportunités qu'il peut y avoir sur le territoire. On pourrait vulgariser ça par une sorte de catalogue de situations imprenantes sur un territoire. C'est ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. Un catalogue qui a l'utilité d'être quand même toujours actualisé. Donc, chaque fois que de nouveaux acteurs rejoignent cet écosystème, ils sont ajoutés au catalogue. Comme vous le voyez, en première page, il y a un petit tuto d'utilisation pour les personnes qui découvriraient ou bien qui auraient oublié ou trouvé quelles infos. En fait, la forme appli, elle est intéressante parce que ça peut permettre soit pour les personnes qui sont accompagnées de regarder l'application, donc avec la personne qui les accompagne dans leur insertion professionnelle, soit en autonomie chez soi de regarder ce qui les intéresse. Donc, les deux utilisations sont possibles au niveau de cette forme-là. Donc, en fait, le catalogue dont on parlait, il se trouve ici, dans le deuxième onglet. Donc, ce sont pleins d'activités qui peuvent être faites sur le territoire. On va prendre un exemple. Tris d'enrées alimentaires. Donc, quand on rentre dedans, on a une petite description de ce qu'il s'agit, en fait, de faire comme activité. Les éventuels prérequis lorsqu'il y en a. L'idée, c'est d'en mettre le moins possible pour que ce soit vraiment accessible à un maximum de public. Donc, ici, voilà, on voit qu'à la banque alimentaire, il s'agit de faire une semaine de travail dans l'entrepôt, etc. Toujours le contact à prendre, voilà, l'adresse où se rendre. Et puis, en fait, les personnes ont directement la possibilité de voir aussi les badges auxquels elles vont accéder à l'issue de cette situation apprenante. Ce qui signifie qu'elles peuvent soit s'orienter sur une situation apprenante en fonction de leurs appétences, etc. Soit en fonction d'un choix stratégique par rapport aux compétences qu'elles ont besoin de faire reconnaître, en fait, dans leur parcours. Je vais en montrer, par exemple, une autre. Ici, c'est autre chose. Donc, là, c'est, par exemple, faire du bénévolat dans une salle de concert, au bar. Donc, voilà, on explique également les attendus, le contact, etc. Et on voit encore des compétences différentes, en fait, qui sont accessibles pour la personne. Ce qui peut être intéressant à évoquer à ce moment-là, j'espère qu'Éric ne nous en voudra pas trop, mais c'est important de le préciser, autant on a des partenaires qui investissent directement la reconnaissance ouverte via notre accompagnement, en tout cas via le projet, et qui disposent de leur propre plateforme OpenBash Factory. C'est le cas de la mission local du Centre Manche, c'est le cas du département de la Manche, il y a un certain nombre de partenaires. Et puis, il y en a d'autres qui soient parce que pas suffisamment de moyens ou parce que simple étape de découverte, quelque part, et où il n'y a pas encore eu, vous savez comment ça marche dans l'associatif, parfois on n'a pas obtenu les financements, on n'a pas encore eu le contact avec son bureau, on n'a pas eu les feux verts pour cela. Donc, on est pour l'instant dans un système où on peut héberger un certain nombre de badges que l'on crée avec ces structures-là. L'idée, c'est qu'on a une sous-organisation, au sein de notre abonnement OpenBash Factory qui permet de temporairement héberger les badges de ces structures, et il est indiqué quand ces structures-là remettent leurs badges, que leur badge est temporairement hébergé sur notre OpenBash Factory. Donc, c'est important aussi de préciser cet élément-là, puisqu'on est bien sur un webinaire OpenBash Passport au service d'intérêt par reprenant, on peut quand même aborder aussi les OpenBash Factory au service d'intérêt par reprenant. Il y a cette étape qui est importante d'acculturation des professionnels, même s'ils co-construisent le badge, même s'ils ont un premier accès, il est important aussi d'identifier qu'il y a cette étape-là qui est facilitante pour celle-ci. Je vais reprendre la main pour vous présenter un certain nombre d'autres éléments, puisque à ce stade-là, vous avez identifié pas mal de choses, notamment ces situations imprenantes qui sont centrales, vous le voyez dans le déploiement de ce projet, puisque si ce n'est que tout commence par celle-ci, en tout cas, elles sont prépondérantes dans le fait de vivre des situations, dans le fait d'obtenir des reconnaissances de ces situations vécues, qu'il s'agisse de reconnaissances, d'expériences ou de compétences. Alors, afin de vous montrer peut-être un peu plus, parce que souvent, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais souvent, on est curieux et un peu, on va un petit peu en avoir un peu plus au niveau des badges également. Donc, je vais aussi vous parler un peu de notre méthode ou en tout cas de l'orientation des badges que l'on accompagne et que l'on fait en sorte de faire émerger. On va être sur des badges qu'on aime à appeler de pratiques contextualisées, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur des badges de compétences transversales, vous savez. Là où nous, dans notre propre structure, on a des badges de compétences transversales, je communique, je m'adapte, etc. Là, quand on accompagne dans un écosystème la mise en place de badges, on va faire en sorte qu'il soit hyper contextualisé. Tout simplement parce que vous allez le voir, là où un badge de compétences transversales, il est d'autant plus simple à transférer, des compétences transférables par les personnes directement, si elles ont été en capacité de communiquer dans un contexte, elles vont peut-être être en mesure de dire, voilà, dans un autre contexte, je communique aussi, etc. Là, dans la mesure où on a la chance d'être sur un projet avec une certaine temporalité, on a la chance d'être sur un projet où on accompagne petit à petit les professionnels à co-construire un certain nombre de choses, le fait d'hyper contextualiser des compétences qui vont nous permettre de les inscrire, on verra ensuite, sur les interconnectés vis-à-vis d'un certain nombre d'opportunités. Et donc, plus on va contextualiser d'avance le badge, plus on va renseigner les interlocuteurs sur ce que la personne aurait été en capacité, forcément, de mobiliser au sein de cette expérience. Alors, c'est le cas, par exemple, de ce badge garder son calme face à l'afflux du public. J'imagine, Juliette, tu m'arrêtes si je me trompe, mais suite à l'expérience de bénévolat au sein d'une salle de spectacle, on va avoir un badge calcul mental en rendant la monnaie. Tu l'as montré tout à l'heure, il s'agissait du fait de tenir le bar, encore une fois, lors de ces situations. On peut également avoir des badges comme celui-ci, garder un enfant de 0 à 12 ans, qui va à la fois déjà renseigner quelque chose lorsqu'on prend connaissance de ce badge et de ses critères, mais qui viendra en plus devenir d'autant plus singulier que la personne qui va le demander aura l'occasion de remplir toute la spécificité de son expérience. Et puis, un badge travail dans un entrepôt, tu l'as montré tout à l'heure, une situation imprenante qui consiste au trip d'enrées alimentaires pour la banque alimentaire, et donc l'occasion de faire reconnaître le fait d'avoir contribué au sein d'une situation professionnelle dans lequel il y avait un travail dans un entrepôt. Je sais que c'est un badge qui est assez apprécié de certains interlocuteurs pour qui cette expérience compte vis-à-vis d'une future insertion professionnelle. Donc, vous le voyez, pour tous ces badges et ceux qui suivent, des compétences déjà contextualisées dès finalement leurs critères et dès ce qu'ils reconnaissent. Ce qui n'empêche pas de passer par des reconnaissances aussi très spécifiques comme vous le voyez, et parfois de compétences dites de base. « Envoyer un mail avec une pièce jointe », un badge qui s'obtient à l'occasion d'un accompagnement sur des ateliers numériques. « Attitude de chantier », un badge qui peut s'obtenir complètement, si je me trompe, Juliette, mais sur des chantiers solidaires, sur le contacteur, c'est ça ? « Organisation au cours d'une collecte de dons » et « Se présenter, ou en tout cas présenter un sujet ou un projet lors d'une web radio ». Vous voyez, autant d'expériences tout à fait diverses qui peuvent déjà être existantes dans le quotidien des gens parce qu'ils ont un investissement bénévole ou qu'ils vont avoir l'occasion de découvrir en mobilisant soit l'outil qu'on vous a montré précédemment, soit en rencontrant Juliette, soit en rencontrant des passeurs qui pourront leur faire identifier ces expériences et ces situations imprenantes où ils auront l'occasion de glamer ces éléments de reconnaissance ouverte. Alors, on vous en montre évidemment qu'un certain nombre de morceaux choisis, mais vous imaginez bien que ça représente un certain enjeu à un moment donné de lisibilité sur un territoire lorsqu'on commence à avoir des dizaines et des dizaines de badges. Et là où c'est plutôt simple, quand on est en silo, on le disait tout à l'heure, dans sa structure, on connaît ses badges. En tant que professionnel d'accompagnement dans sa structure, on sait qu'on a une dizaine, une quinzaine, mais peut-être plus de badges, mais on les connaît parce qu'on les a construits nous-mêmes, parce que nos collègues nous ont bien communiqué l'existence de ces badges. Quand on commence à être à l'échelle d'un territoire, et en l'occurrence d'un écosystème départemental où on se dit, ok, donc là, il y a des dizaines de badges, voire des centaines à terme, on ne peut pas, vous vous doutez bien, exiger d'un professionnel, quel qu'il soit, mais je pense aux professionnels de l'accompagnement pour en avoir été un long temps, de connaître de manière exhaustive une liste de badges comme celle-ci, des dizaines et des dizaines de badges. Donc nous, très rapidement, en fait, il s'est posé la question de la lisibilité, de la vision un peu globale qui pourrait être facilitée, et puis de comment faire en sorte, parce que les publics, c'est une chose, on pense souvent au public et on a raison, mais les professionnels d'accompagnement qui sont médiateurs, comment on peut faire en sorte qu'eux s'emparent aussi d'un certain nombre d'opportunités vis-à-vis de la reconnaissance ouverte sur un territoire. Et c'est là que s'est posée cette question et cet enjeu primordial pour nous de développer des outils qui permettent d'illustrer, qui permettent cette vision globale, qui permettent tout simplement de voir des parcours de badges plutôt que des badges de manière isolée et des sommes de badges. articuler ces différentes opportunités, toujours dans une idée, vous le verrez, d'objectif, et c'est là que s'est présenté pour nous l'enjeu de mobiliser et de communiquer à Eric la nécessité de développer sur Open Badge Passport une partie tout à fait spécifique. Il s'agit des minimaps. Pour certains, vous avez déjà probablement déjà entendu parler, parce que c'est un élément un peu notamment inédit, mais aussi qui change pas mal la donne sur l'outil qu'on mobilise tous quand on s'intéresse aux badges. Et donc, sur Open Badge Passport, Juliette va vous présenter ce qu'on fait avec ces fameuses petites minimaps, toujours dans l'enjeu de dire les badges ne sont pas qu'une somme. On ne laisse pas les personnes, j'ai envie de dire, seules face à cette stratégie de dire quel badge je vais montrer, quels badges vont être les plus pertinents les uns avec les autres et toujours dans un objectif que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé à ce stade du webinaire, mais d'accompagner au sein de ce projet le territoire à faire se rencontrer des besoins en emploi, des besoins en recrutement sur le territoire et des compétences existantes. Il y a aussi un petit peu ça en termes de changement paradigme, que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le côté, essayer de changer un petit peu le braquet et l'orientation de recruteur sur un territoire en se disant, recruter sur la base de diplôme et de certification, c'est une chose. Peut-être qu'on peut essayer d'aller chercher d'autres types d'éléments et de reconnaissance pour recruter sur un poste. Et donc, ce que va vous montrer Juliette, c'est un outil qui, pour nous, permet à la fois d'allier cet enjeu de lisibilité et de compréhension du côté des publics par rapport à ces opportunités et un outil qui permet à la fois d'outiller cet objectif et cet enjeu de faciliter la rencontre entre le besoin et l'existant. Oui, alors du coup, effectivement, on utilise cet outil mini-maps dans tous les objectifs que vient de citer Eden. Donc, je vais vous en présenter un exemple de ce qui a pu être fait sur Saint-Lô. Donc, encore une fois, tout comme les badges, il s'agit bien d'une co-construction, donc de trouver, en fait, un équilibre entre des compétences qui peuvent être attendues par un employeur, une entreprise et les compétences qui existent, donc, sur le territoire et qui sont ici toutes les situations apprenantes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, nous, nos mini-maps, concrètement, elles se présentent en fait comme ceci. Donc, il y a un objectif. L'objectif, ça peut être l'entrée dans une formation, ça peut être une opportunité d'emploi. Enfin, c'est une opportunité en tout cas pour le public dans le cadre du projet. Ici, par exemple, une mission dans une agence d'intérim. Donc, l'agence va, par exemple, évoquer quelques compétences, trois, quatre compétences génériques, par exemple, l'assiduité. Et nous, on va, en fait, à l'intérieur de cette compétence générique, proposer différents badges qui recoupent cette compétence. Comme on l'a dit tout à l'heure, nos badges sont contextualisés, mais en fait, il peut y avoir différentes situations apprenantes et donc différents badges obtenus qui renvoient à cette compétence plus générique qu'attend l'employeur. Là, l'idée, c'est que sur une mini-maps comme celle-là, il va falloir obtenir un badge dans chaque station, peu importe lequel. Là, par exemple, il y a trois possibilités. donc travailler à la banque alimentaire sur un chantier ou sur un autre type de chantier. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un de ces éléments-là. Donc, il n'y a pas forcément d'ordre. C'est-à-dire que les stations ne sont pas forcément, il ne faut pas forcément commencer par le début pour arriver vers une autre reconnaissance. Ça, c'est à chacun de faire comme il le souhaite. et ce qui peut y avoir aussi éventuellement comme particularité, c'est qu'on peut avoir une attente d'un employeur qui n'est pour l'instant pas formulée sous forme de badge dans nos situations apprenantes qui sont dans l'écosystème actuel. Je cite l'exemple du badge T-Pro juste ici. Voilà, il y a un employeur qui l'avait repéré sur Open Badge Passport qui avait apprécié les critères selon lesquels ce badge était remis mais le Greta qui émet ce badge n'était pas dans l'écosystème. Néanmoins, puisque c'était une demande, en fait, on s'est rapprochés d'eux et on a vu et voulaient rejoindre cet écosystème de sorte que leur badge soit partie intégrante dans nos parcours et c'est ce qui s'est passé. pour construire aussi alors ce qui est ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites Juliette là c'est que finalement cette co-construction parce que vous l'avez compris la destination qui apparaît avec cet hexagone jaune là elle fait intervenir directement ce qu'on appelle la destination c'est-à-dire l'interlocuteur qui s'engage finalement à recruter ou à recevoir ou à intégrer directement sur une formation par exemple la personne qui se présentera à elle avec l'ensemble des badges qui ont été prévus dans le parcours en tout cas l'ensemble des étapes validées. Cette co-construction là elle est intéressante à plus d'un titre puisqu'elle permet on l'a vu avec les propos de Juliette à ces interlocuteurs là de s'emparer finalement de cette reconnaissance ouverte que vous voyez pour que ce soit la personne qui nous dise j'ai repéré sur OpenBatch Passport tel badge que je veux voir intégré à la minimap déjà finalement il y a une mission là qui est un petit peu accomplie sur le fait qu'on a rendu la personne curieuse on a rendu l'employeur un peu proactif sur le fait de se dire qu'est-ce qui existe comme badge et qu'est-ce qui pourrait être intéressant vis-à-vis de la mission que je propose. Et ce qui est très amusant petit clin d'œil à Amélie Bouquin du Greta c'est qu'on travaille ensemble assez régulièrement mais il a fallu que ce soit un employeur du territoire qui nous dise faites intervenir le badge du Greta dans votre parcours pour qu'on co-construise ensemble cette opportunité là. Donc c'est une co-construction un peu de tous les instants je pense que vous commencez à la voir se dessiner et je vais reprendre la main juste pour la dernière partie de cette présentation inciter un peu sur cette co-construction là c'est-à-dire que on l'a beaucoup illustré avec les outils cette co-construction elle fait intervenir à plusieurs niveaux elle fait intervenir les structures qui vont mettre en place des situations imprenantes elles font intervenir des structures partenaires dans lesquelles il y a des passeurs qui vont devoir prendre connaissance de ces situations imprenantes elles font intervenir des entreprises ou des centres de formation qui vont devenir destination vous vous doutez bien que cette interaction là autour des badges créés et autour de cette co-construction elle ne peut prendre le corps qu'au sein d'occasions régulières parce qu'à un moment donné il faut pouvoir faire le point à un moment donné il faut pouvoir se réunir on a identifié qu'il y avait un réel enjeu on n'est pourtant pas fan de réunionnites on n'est pas on n'est pas sur des réunions qui durent des heures et qui sont très régulières et qui seraient un peu longs pour tout le monde on est sur des temps plutôt courts mensuels qu'on a nommé les comités de la reconnaissance et sur lesquels entrée et sortie permanente évidemment les gens viennent quand ils le peuvent et surtout quand ils en ont besoin il y a un peu de cela aussi mais on a identifié que ces temps-là étaient vraiment primordiaux dans le fait de faire avancer petit à petit le projet donc c'est ça qu'on voulait un peu mettre en lumière aussi aujourd'hui le fait de disposer de temps consacré c'est un des premiers enseignements à mi-parcours là de la mise en place du diplôme de ce projet des temps consacrés entre professionnels autour de l'articulation et de l'émergence petit à petit des occasions de reconnaissance ouverte sur le territoire parce que tout cela implique à la fois construction mais aussi une sorte de veille de tous les instants qui n'est pas toujours possible avec nos activités respectives vous me l'accorderez la deuxième chose qui nous semble très importante c'est cette notion de lieu parce que finalement ce qu'on voit c'est que même si on arrive à se réunir régulièrement avec différents partenaires sur ces temps du comité de la reconnaissance même si on fait en sorte d'être tous au maximum à niveau et avec des représentations homogènes et des discours communs vis-à-vis des publics il y a un moment donné où il faut pouvoir avoir une porte à franchir le plus régulièrement et le plus quotidiennement possible si les personnes le souhaitent et c'est ce concept de lieu de la reconnaissance le fait d'être quatre jours par semaine porte ouverte toute la journée pour ce qui est du lieu de la reconnaissance qui concerne le projet activateur mais il dispose également du lieu de reconnaissance à Évreux notamment on constate c'est-à-dire le fait de proposer un accueil continu au public mais aussi aux professionnels dans le fait d'être en capacité de les conseiller de les accompagner et aussi peut-être de prendre en main les outils ça nous paraît quelque chose de primordial en tout cas c'est un second enseignement il y en a beaucoup d'autres mais s'il ne fallait en recevoir que deux à ce stade c'est la nécessité de temps régulier la nécessité d'espace et ce côté espace-temps vous savez il y a quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment on a dit de prononcer comme mot c'est l'aspect expérimental projet PIC 100% inclusion on est bien sur un projet d'expérimentation et c'est difficile pour les professionnels que nous sommes on se le répète souvent avec les collègues parce qu'on est des fois frustré des fois on voudrait qu'il y ait des choses qui avancent plus mais il faut vraiment garder à l'esprit le côté expérimentation plus important à assumer et à accepter lorsqu'on met en place des open badges à une telle échelle expérimentation essai-erreur parce qu'à un moment donné à cette échelle-là vous l'avez bien vu lorsque vous créez des badges dans votre structure ou à votre propre compte déjà il y a le côté essai-erreur qui intervient dans la création du badge donc là accompagner des créations de badges les articuler entre eux faire en sorte qu'il y ait ce passage à l'échelle il faut accepter le côté essai-erreur ce qui n'est pas toujours évident ce qui n'est pas toujours la culture je parlais de posture professionnelle à faire évoluer ce n'est pas toujours évident des professionnels pour qui l'expérimentation elle n'est pas spontanée ou pas naturelle donc il y a cette dimension-là à prendre en compte et c'est seulement parce qu'on accepte d'être dans cette dimension d'expérimentation que petit à petit aboutit à un certain nombre de prises de conscience en tout cas d'enseignement comme cela je finirai juste par aborder avant de passer aux questions réponses je l'espère qu'il y en aura dans l'auditoire mais ces notions d'espace-temps de à la fois investir les espaces à la fois investir le temps il nous paraît d'autant plus primordial que vous me l'accorderez les collègues de reconnaître et qui mobilisent la reconnaissance ouverte la reconnaissance ouverte implique de tels principes d'action qui ne sont pas toujours spontanés pas toujours évidents à faire émerger encore moins parfois je prends juste pour exemple un des principes de la reconnaissance ouverte tout le monde peut reconnaître tout le monde peut reconnaître et être reconnu parfois on a nos vieilles habitudes qui avaient nos galops en mode non c'est la structure de formation qui va reconnaître à un moment donné il faut peut-être faire en sorte que le bénéficiaire ou le stagiaire ait toujours son mot à dire et qu'il ait peut-être même son mot à dire la même hauteur que celui qui va créer le match des principes qu'il y a derrière la reconnaissance ouverte mais je vous invite en tout cas à en prendre connaissance si ce n'est pas par le cas mais pour ces différentes notions-là il nous paraît primordial d'investir l'espace-temps on ne peut pas se permettre de rester dans le numérique on ne peut pas se permettre de rester sur l'espace distanciel numérique pour être des garants ou en tout cas favoriser le maintien de ces principes-là donc c'est aussi en cela qu'au-delà du projet il nous a semblé que les dimensions de lieu et les unités de temps sont importantes à investir pour si ce n'est garantir la réussite parce qu'encore une fois on est sur des expérimentations donc la réussite je vous donne rendez-vous dans un an et demi on essaiera de la qualifier cette réussite mais en tout cas pour garantir une expérimentation qui reste dans les clous vis-à-vis des principes de la reconnaissance ouverte je pense qu'il faut vraiment prendre en considération ces concepts importants de présence sur les territoires et d'occasion régulière de co-construire tous ensemble il me reste à vous remercier pour votre attention on vous renvoie parce que je sais que vous allez disposer de ces différents slides sur le site d'OPF Académie donc je vous ai mis des liens dans le PDF que vous aurez qui vous permettront d'aller voir des articles que l'on a écrits avec ma directrice Moëlle Moujard et pour l'un d'entre eux avec le directeur de la mission locale de Centre Manche Nicolas Bansard et puis je vous invite à demander ce badge on va essayer d'être cohérents si vous voulez en savoir plus posez-moi des questions et posez des questions à Juliette dans les quelques minutes qui nous restent mais si vous en voulez encore plus que cela vous aurez l'occasion de demander ce badge-là si vous le souhaitez merci à vous merci à Eden Né